Je pense qu'il faut toujours rappeler que la France était le premier pays occidental avec lequel nous avons établi un partenariat stratégique dans l'année 1998. C'est le premier pays occidental. Deuxièmement, si vous regardez le point de vue de France sur les grandes questions de notre temps, les questions internationales, les questions régionales, ce n'est pas très différent de l'Inde tandis que vous êtes un pays d'OTAN, un pays occidental, vous avez évidemment un pays développé, nous sommes un pays en voie de développement, évidemment nous appartenons dans la région de l'Asie, mais ceci dit, les points de vue sur quelques questions sont exactement les mêmes. Par exemple, un monde multipolaire organisé, c'est l'abus de la politique étrangère française, c'est exactement l'abus de la politique étrangère indienne. Deuxièmement, déjà évoqué en anglais, la question du terrorisme, c'est exactement la même. Dans la question du réchauffement climatique, peut-être qu'on n'est pas exactement dans la même position, mais on a su travailler ensemble, on a dû travailler ensemble au COP21, et on a vraiment travaillé très, très étoitement pour mettre d'accord sur les questions absolument difficiles à résoudre et éventuellement, on a réussi. Ça, c'est un grand succès. Donc, pour vous répondre très brièvement, moi, je pense qu'avec… qu'est-ce que ça veut dire partenariat stratégique ? Pourquoi on ne dit pas qu'avec chaque pays, on a un partenariat stratégique ? On dit toujours qu'avec une grande puissance comme France, on a un partenariat stratégique, très authentique, à cause de défense, SPAS, le domaine SPAS, par exemple. Beaucoup de personnes ne connaissent pas que, maintenant, on coopère d'une manière très étoitement avec la CNES, Centre National d'Études d'Espaces, avec ISRO, Indian Space Research Organization. C'est une coopération qui a duré 50 ans. Et maintenant, on parle de l'exploration conjointe. l'Inde et France. Donc, ça, c'est le deuxième domaine. Et le troisième domaine, bien sûr, c'est l'énergie nucléaire. Et j'espère qu'on aura des résultats très concrets dans ce domaine pendant la visite du président François Hollande. Donc, si vous prenez en compte défense, énergie nucléaire et espace, ça veut dire stratégique. Sinon, vous pouvez parler toujours de commerce, investissement, etc., mais ça ne va pas automatiquement traduire dans une relation stratégique. Dans le domaine de soft power, moi, je pense qu'il y a très rarement des autres pays, sauf l'Inde et France, qui ont autant de soft power. La France a beaucoup de soft power, c'est évident. La cuisine, l'art de vivre, la joie de vivre, etc., etc. L'Inde aussi, nous avons notre soft power. Et ce que je suis particulièrement fier, c'est qu'on octroie 500 visas par jour à l'ambassade de l'Inde, ici à Paris. Et il y a beaucoup de gens qui vont en Inde pour les raisons touristiques, pour les raisons culturelles. Donc, les relations peuple à peuple, c'est très important. Vous avez évoqué Nations Unies et je vous remercie beaucoup parce que la France, c'est un des pays qui nous a soutenu, toujours, notre candidature pour devenir un membre permanent dans le Conseil de sécurité aux Nations Unies. Notre manifestation pendant la journée nationale 26 janvier, c'est un peu comme notre Champs-Elysées, Rajpat. Et puis, nous avons une manifestation assez, comment dire, spectaculaire, aussi spectaculaire qu'à Paris. Et vous allez voir. Et par contre, en Inde, c'est la première fois que les troupes étrangères participent à côté des troupes indiens. Et cet honneur reviendra aux troupes français. Et ça, c'est extraordinaire que nous aurons ça à 26 janvier pendant notre journée nationale. Et en ce qui concerne Making India, moi, je pense que c'est la France plutôt dans le domaine de l'infrastructure. J'ai dit que la visite du président François Hollande en Inde commencera par Chandigarh. Parce que c'est une des villes sélectionnées par France pour développer comme une ville intelligente, smart city. C'est Chandigarh, Pondichéry pour des raisons historiques, et puis Nagpur. Donc, on va commencer avec Chandigarh. Et je ne vous cache pas que le premier partenaire de SNCF hors Europe, c'est l'Inde. Il y a beaucoup de trains de grande vitesse, des études. Par exemple, le Delhi-Chandigarh, ce sera un train de grande vitesse que le SNCF proposera pour l'Inde. Et il y a des autres domaines, par exemple, l'aménagement des déchets. Ça, c'est un domaine très important. Donc, ce sont des domaines dans lesquels on a besoin de technologie française, qui est extraordinaire, qui est absolument world class. Et on va essayer de coopérer pour avoir aussi, enfin, les villes intelligentes en Inde. Parce que les villes en Inde, on a besoin de technologie. C'est surtout la population qui est, quoi, d'une manière très, très irrégulière, si vous voulez. Et donc, nous avons un problème de pollution, tout le monde sait. Donc, dans le domaine de l'écologie, dans le domaine d'infrastructure, dans le domaine d'aménagement des déchets, ce sont des domaines dans lesquels on peut vraiment bénéficier de technologie et de l'expertise française. On a un partenariat stratégique, qui, évidemment, c'est très important. Mais aussi, on a une relation peuple à peuple, qui est importante. J'ai déjà évoqué ça. Mais par contre, c'est maintenant qu'on réalise notre potentiel. Parce que Christine a dit tout à l'heure que les relations investissement-commerce n'étaient pas si bien il y a dix ans. C'est seulement vingt milliards, le commerce entre nos deux pays. Ce n'est pas vraiment beaucoup. On est capable de beaucoup plus. Et il faut donc travailler encore. Nous avons un programme de grande envergure qui s'appellera Namasté France, qui va débuter le 15 septembre 2016 jusqu'à 30 novembre. Et on va essayer... c'est la deuxième édition. On a eu une première édition en 2010. Ça, c'est la deuxième fois qu'on fait Namasté France. On va essayer d'emmener les artistes de qualité, de haute qualité. Parce que les Français, ils ont une connaissance qui est profonde. La culture indienne, ce n'est pas superficiel. On ne peut pas vraiment emmener n'importe qui. Ici, les Français, l'audience française, ils connaissent la culture française. Donc, on est en train de préparation, plein de préparation. Et deuxièmement, mon rêve, si vous voulez, c'est d'établir le centre culturel indien ici à Paris. On a déjà trouvé un emplacement à l'avenue Lovondal. On est en train de négocier avec nos voisins, etc. Parce qu'ici, il faut suivre les règles. Il faut essayer de faire notre maximum pour que tout soit en ordre. Et j'espère, avant de quitter ici, comme l'ambassadeur de l'Inde, on y arrivera. On va avoir un centre culturel indien, comme il faut, pour un pays comme l'Inde. Merci. Sous-titrage ST' 501